Salut c'est Yann de DavidPig. Et salut c'est Clem toujours de DavidPig. Alors moi je dirais qu'en fait Heroes on a commencé à le créer il y a en sem2. Ouais c'est ça. Et en fait on avait commencé à dessiner des petits pions et petit à petit en fait à force de jouer parce que nous on est assez passionnés de wargame, de jeux de guerre, on a bien se foutre sur la gueule en fait. Et en fait l'idée c'était que les jeux sur lesquels on jouait ne plaisaient pas forcément donc on a adapté nos jeux petit à petit on est arrivé à un système Heroes qui a commencé par frontières le premier et ensuite on a découlé la gamme. Et je pense qu'une partie du succès c'est d'abord la qualité des visuels qui se rapproche beaucoup d'un jeu vidéo les gens ont un feeling jeu vidéo avec le jeu et ça je pense que ça a plu. On sortait de la représentation des soldats vus de profils sur des pions carrés à fond blanc où on intégrait les personnages dans le décor général du jeu donc déjà ça faisait graphiquement un progrès on va dire par rapport à beaucoup de jeux et ensuite le ton le ton qui était plus hollywood que wargame qui nous parlait plus à nous parce que c'est plus sympa la guerre au cinéma que la guerre en réel donc je pense que c'est deux choses un choix de graphisme une dynamique plus hollywoodienne que véritablement wargame enfin jeu de guerre. Et puis l'idée c'était aussi de vraiment sensibiliser les gens à la deuxième guerre mondiale parce que la deuxième guerre mondiale c'est quand même un dossier dans lequel tu es quand tu n'es pas à fond dedans depuis tout petit dès que tu mets un pied dedans en fait tu te rends compte que c'est hyper passionnant et que tu as des histoires de dingue et qu'on peut tirer des films de ça pendant plusieurs centaines de générations. Et le dernier point je pense aussi c'est la philosophie qui sous-tendait frontières et qui sous-tend Heroes c'est un jeu de figurines sans figurines ça veut dire le feeling du jeu de figurines mais sans figurines ça c'était un de nos gros trucs parce que quand on sort frontières Yann est papa depuis pas très longtemps il a moins de temps pour peindre des figurines et on se dit qu'est ce qu'on veut jouer avec des jeux de figurines mais on n'a plus de figurines on n'a pas le temps de peindre des figurines parce que c'était lui qui peignait et j'ai bien joué avec mais je suis le patron de la peinture Cette mécanique elle est intégrée dans nos jeunes c'est 20 ans de travail donc bon après nous elle est naturelle cette mécanique Mais oui c'est vrai une mécanique simple avec la volonté de mettre tout visuellement présent sur les pions sur le plateau avec les informations et tout ben ça c'est ça c'est notre humble d'aller dans les livres de Warhammer alors allez vous le jeu de grenades machin et tout et aussi notre expérience dans le jeu vidéo Je dirais la première chose déjà sur le tu dis tu parles des multiples icônes à fenêtre je dirais pour une première partie en fait il n'y en a que 4 ou 5 les autres c'est quand tu veux avancer dans le système tu rajoutes t'ajoutes les héros les machins qui vont apporter tous les pouvoirs un peu particuliers mais en vrai si tu joues avec la base finalement il n'y a que 4 ou 5 compétences particulières sur les capacités spéciales qui sont utilisées donc déjà ça réduit vachement la complexité du jeu puisque au final c'est le mouvement c'est en nombre de cases on ne met pas de limitation de mouvement particulière il n'y a pas de cases qu'on s'est toujours forcés à simplifier tout ça en ne faisant pas de cases qui valent deux points de mouvement et en faisant des cases qui arrêtent le mouvement pour une simplification du jeu donc sur la complexité il peut faire peur au début mais j'aurais envie de dire à un nouveau joueur en fait non c'est pas si compliqué que ça il faut comme beaucoup de jeux il y a les doucements commencer avec une partie simple et après se lancer à l'eau il y a les codes couleurs des icônes parce qu'en fait on a des codes couleurs sur toutes les icônes donc dès que c'est bleu c'est que ça touche beaucoup donc on a essayé aussi d'avoir des codes visuels qui font que bah en fait au début ça peut faire un peu peur quand tu vois tout ça mais dès que tu as commencé à goûter en fait tu te rends compte que au bout d'une heure de jeu bah tu vas plus dans le livre de règles en fait et c'était le but c'est que tout est instinctif c'est à dire tu actives ton unité t'es dessus tu check l'icône tu vois que c'est écrit l'autre il a une protection il est dans un blocage c'est réglé tu as tout fait et l'autre joue derrière parce que c'est notre système d'activation alternée qui est hyper bien t'attends pas donc t'es toujours dans l'action l'idée c'est de focus la caméra sur l'action du joueur et ensuite on reprend l'action de l'autre joueur et en fait on est tout en pris dans ce système de rebond de coup qu'on se fait donc ouais on avait travaillé particulièrement le livret de Stalingrad et le livret de scénario de la prochaine de la Big Redouin d'Élysées ils sont travaillés pour avoir une montée en puissance pour avoir un accompagnement de la progression de la crème d'apprentissage et avec un pas à pas un premier scénario pour avoir vraiment une vision globale simple un conseil je dirais n'aie pas peur surtout n'aie pas peur on a besoin d'avoir une boîte d'oeil rouge parce qu'on n'en a plus donc on a repris le stock depuis 4 ans donc l'idée de cette édition au début on s'est dit bon bah on s'en fout on prend les fichiers on imprime c'est réglé tu vois mais en fait parce qu'on peut pas faire ça parce que quand on reprend cette boîte qui est sortie il y a maintenant 8 ou 9 ans 7 ans ? 7 ans ? et donc en fait le truc c'est qu'on s'est dit bon bah on va mettre une petite passe au bout du jour et puis quand on met les doigts dans le cambouis sur le moteur bah à la fin on sort on fait un truc nickel chrome et on a tout changé donc on s'était dit bon bah voilà maintenant on a fait et encore on s'est limité parce que l'idée c'était qu'on reste quand même totalement compatible avec toutes les extensions qu'on a pour que cette boîte donc on a été obligé de faire une boîte qui soit compatible avec tout le reste parce que sinon on aurait pu tout changer mais c'est une nouvelle boîte donc c'est un nouveau jeu donc ça remplit plein de choses donc on avait besoin de remettre au bout du jour cette boîte et l'idée c'était de faire la big red one édition de changer les unités pour les anciens joueurs mais qui sont en fait exactement les mêmes et comme on a gagné un peu de place sur les punchboards parce qu'on a fait de l'expérience et tout ça et bah en fait on a rajouté du matos il y a des matos en plus les héros ils ont été updatés ils ont des capacités pour les équiper maintenant donc c'est un truc qui nous vient de shadows ça et donc voilà cette nouvelle boîte cette édition elle va être magnifique du même niveau de qualité que Stalingrad parce que pour nous Stalingrad c'est une des plus belles éditions qu'on ait fait encore et il y a plein de gens qui nous disent qu'ils nous envoient des messages en disant j'adorerais acheter rose mais je le trouve pas donc c'était aussi enfin c'est pour ça qu'on réédite la boîte comme a dit Yann cette boîte permet de jouer avec toutes les extensions qu'on a faites et on fera un petit fichier enfin c'est trop mais on fera un petit fichier pour dire quelle unité dans la boîte de la V1 est à remplacer par la boîte de la V2 mais sinon c'est juste une question de couleurs quoi alors comme ça je dirais shadows qui va se transformer plus que s'arrêter en fait parce que l'idée c'est que comme la gamme elle est vraiment en train de s'essouffler dans le moment et qu'on peut pas être sur tous les fonds on était parti sur peut-être plus tard faire une gamme plus aventure générique qu'un truc shadows mais pour l'instant on est vraiment concentré sur Gammy Rose 2ème guerre mondiale et après Black Ritch c'est moins vendu que ce qu'on espérait effectivement de toute façon il n'en est pas vendu autant qu'on espérait et donc ça a été problématique on aurait adoré qu'ils aient beaucoup plus pour pouvoir développer les Eldars, le Kao et tout ce qu'on avait prévu parce qu'on a des fichiers longs comme le bras pour toute la suite de Black Ritch complètement finis, préimprimés on avait prévu les Titans, on avait tout prévu il y a un outil sur notre site internet, un Army Manager pour créer ses armées donc déjà ça, tu crées tes armées et après tu vas dans le système de rangement récupérer les petits tiroirs ou alors, et on est sympa, il y a pas mal sur la page Facebook des fans en anglais c'est un fan of Heroes of Normandy où les gens partagent des solutions de rangement telles que les boîtes de rangement de vis et clous de la section de bricolage ou les classeurs de diapositives il y a pas mieux que ça quoi tu vois, tu as vu ton truc et hop, tes petits pions, c'est rangé moi j'ai envie de dire, il y en a un, si quelqu'un nous entend et veut faire une adaptation, bienvenue, on est d'accord voilà par contre il y a un truc que les gens ne connaissent pas forcément c'est que sur TTS on a des cas qui ont mis quasiment l'intégralité de la gamme Heroes V1 en ligne sur TTS et là ils travaillent sur la V2 avec nous donc je pense qu'on annoncera dans la deuxième semaine du Kickstarter pour que les gens puissent aller tester le jeu parce qu'on est en train de la finaliser et donc en fait c'est disponible sur TTS c'est dedans alors là on est bien là on est bien parce qu'on a eu de l'aide en fait donc en fait DevilPig maintenant elle s'est transformée et maintenant on a des partenaires de toute façon maintenant on fait partie d'une structure qui a en fait toute une logistique de compétition en fait donc là avant on se fait de tout il y a toute une je rigole il y a beaucoup de choses qu'on ne gère plus tu vois déjà on ne gère plus tu vois déjà c'est pas mal c'est pas mal on ne fait plus que la créa ben en fait le problème c'est que tu vois on met des trucs parce que ça nous fait plaisir et on tripe sur ces trucs on a envie de les voir on a envie de jouer avec donc on se dit ouais vas-y glisse les trucs là et là on peut rentrer un petit scénario opaque à l'arrache là ben non plus l'inexpérience des premiers des tout premiers kickstarter plus que ça ouais notre générosité et notre inexpérience que ça fait qu'on a le pire c'est que le réçu de plage le réçu de plage voilà c'est ça là quand on crée de nouvelles unités déjà il y a un système de coûts une fiche, une feuille Excel de calcul de coûts avec une petite formule mathématique qui nous aide déjà à ne pas créer une unité qui est pas chère et c'est pas 100% il y a toujours de petites erreurs mais ça limite énormément les erreurs et donc quand on crée une unité, une nouvelle unité on met les stats, on met les compétences qu'on veut caler on essaie de voir qu'aucune autre unité n'avait cette combinaison de capacités spéciales et ça nous donne un prix qui normalement on vérifie quand même mais ça nous donne un prix qui normalement fait que les nouvelles unités ne sont pas cheatées par rapport aux anciennes et en plus c'est un truc qu'on s'est toujours interdit de faire ou qu'on a toujours travaillé c'est de ne jamais rendre quelque chose d'obsolète alors de temps en temps on a été obligé de le faire et dans ces conditions on a toujours donné le matériel de remplacement on l'a pas vendu sauf le jeu de cartes mais c'était très particulier et en terme d'unités on s'est toujours arrangé pour pour donner le remplacement et au certain temps on travaille toujours avec l'idée en arrière-plan de ne jamais rendre quoi que ce soit d'obsolète Alors déjà si tout était parfait ce serait continuer la gamme 40 000 ça ce serait le bonheur absolu si c'est pas possible aller dans notre univers de science-fiction en étant en restant compatible avec l'existence de Blackreach et notre univers de science-fiction c'était frontière donc pour l'instant des humains contre les Irles créatures robotiques et puis l'autre rêve c'est l'héroïe fantaisie le médiéval et l'héroïe fantaisie on avait commencé à bosser dessus et là il y a des gens qui nous demandent bah là on est où et tout bah déjà on va faire les roses et après mais oui oui on avait même pensé à du Napoléon en escarmouche du cow-boy de la garde de sécession et du cow-boy steampunk tout faire en fait nous si on était temps limité on fait tout ce qui est sorti en film oui voilà là j'ai trouvé un asiatique sino-américain ranger spécialiste du combat au couteau et il nous plaît bien lui c'est tout